Saint Joseph a une personnalité exceptionnelle. On le sait bien, l'Évangile parle peu de lui, on attribue cela à sa vocation et aussi à ses goûts personnels, pour la discrétion. Il est le serviteur inutile qui reste dans l'ombre. Mais n'oublions jamais que l'Évangile nous donne tout ce dont nous avons besoin, il ne manque rien. Donc nous savons deux choses de Saint Joseph, telles qu'il est présenté par Saint Matthieu, il est l'époux de Marie, verset 16, et il est juste, verset 19. Juste, c'est-à-dire empli de sagesse. Ces deux épithètes sont suffisantes, et la plus importante pour comprendre le fond de sa personnalité, c'est indéniablement le fait que Joseph est un homme juste. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Joseph est un sage. Mais qu'est-ce qu'un sage ? À quoi reconnaît-on un sage ? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question, mais je crois que la plus convaincante est de dire que le sage est celui qui sait renoncer. Pour s'en convaincre, il suffit de relire le premier chapitre de la Genèse. Adam apparaît comme celui qui, le premier, succombe à la folie de refuser toute limite. Il veut tout, sans contrainte, sans limite. Et cette folie, nous le savons trop bien, conduit à la mort. Joseph, lui, n'a pas de problème avec les limites, il renonce à tout, même à ce qui est de plus légitime, comme son mariage, comme sa paternité humaine. Et parce qu'il accepte de tout perdre, Joseph reçoit tout, la Vierge et le Messie. Il devient le père de celui qui détient les promesses d'éternité. Mais voyons bien que c'est lié à la perte, « Car Jésus a dit, qui aime sa vie, la Père, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » Donc Saint Joseph est, en ce sens, le modèle du disciple, parce qu'il est le modèle du détachement. Et cela nous rebute parce qu'en général, nous n'aimons pas renoncer, nous n'aimons pas l'idée de la mort, et on se dit que c'est quand même un pari un peu fou. Choisir de mourir alors qu'on a tellement envie de choisir la vie. C'est alors que la deuxième épithète apparaît dans sa richesse. « Joseph est l'époux de Marie. Marie, c'est la mère, celle qui enfante le Christ en chacun de nous, celle qui, par tout ce qu'elle est, enseigne que nous sommes des êtres de naissance. » Et donc la sagesse de Saint Joseph ne peut se comprendre que sur l'horizon de la sagesse mariale. Et c'est bien normal, parce que dans la Bible, la sagesse est toujours et avant tout une figure féminine. Donc le paradoxe du renoncement de Joseph ne se comprend qu'au cœur de la maternité de Marie. On meurt pour naître, on naît de mourir. On renonce au bien pour obtenir le bien. On renonce à la vie pour obtenir la vie. On s'abandonne à Joseph et on se reçoit de Marie. On s'offre au Père éternel et on naît dans le Fils, Fils dans le Fils par l'Esprit. Donc ce n'est pas un pari, il y a un sens. Et ce sens nous est donné par le Christ, parce que Jésus apparaît entre Joseph et Marie. Parce que Jésus nous dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Au milieu du verset « à cause de moi ». Et c'est bien « à cause de moi » qui a orienté toute la vie et tous les renoncements de Saint Joseph. Alors on pourrait dire « Oui, mais à cause de moi, mais pourquoi toi ? » Pourquoi Joseph renonce pour l'enfant ? Pourquoi devrions-nous renoncer à tout nous-mêmes pour cet enfant ? Parce qu'il est l'agneau. Il est l'agneau offert, l'agneau victime. Ce qui veut dire que le « à cause de moi » est un don très doux et très précieux que nous fait Jésus. Il nous donne la réponse qu'il attend de nous. La réponse à quoi ? À ce qu'il nous donne en premier, à sa propre offende. Le « à cause de moi » répond au « pour vous » de Jésus. « Ceci est mon corps qui est pour vous. » C'est à celui qui nous dit « Ceci est mon corps qui est pour vous » que nous répondons « J'accepte de perdre ma vie à cause de toi ». Et alors nous recevons ce corps qui est pour nous, alors nous recevons cette vie qui est pour nous en plénitude. » Et là on est au cœur du mystère de la spiritualité de Saint Joseph et de Nazareth même. Pourquoi est-ce que nous imiterions la sagesse de Saint Joseph en ses renoncements radicaux ? Parce qu'elle nous apprend le langage de la croix, parce que la sagesse de Saint Joseph nous initie à la folie de la croix. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi.